Ça c'est pas du MacMorning du McDo là, c'est vrai qu'il est quand même super beau Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Aujourd'hui je suis à Paris, alors j'ai rendez-vous avec DJ Hamida Que vous connaissez sûrement, il avait signé un gros gros tube il y a quelques années Le fameux Avec Kaina Samet et toute la clique Là il sort un nouveau projet, on va en parler avec lui Et alors j'aimerais bien lui faire tester le brunch dans l'endroit que je connais Où je suis déjà allé, où je suis leur évolution depuis le début C'est Il était un burger, le truc c'est qu'il fait le ramadan en ce moment Et donc j'ai demandé à Kevin de Il était un burger S'il pouvait nous faire un brunch le soir Pour le v'tour, on est place mange, on va rue Mouftar Rue Mouftar, il y a un snack emblématique depuis des dizaines d'années J'avais fait une vidéo, la première année de ma chaîne C'est l'une des premières vidéos, c'est ici là, c'est au petit grec C'est toujours autant blindé Une oeuf jambon fromage et une tarama feta s'il vous plaît C'est des crêpes très particulières, franchement ça tue Il est là, il est beau, ça va et toi ? Ça va, ça va Ça fait plaisir depuis le temps Bah écoute, ils vont là Kevin, lui je l'avais découvert dans son resto Il était une pizza Dans le 15ème Et ensuite il m'avait dit, tiens on va suivre toute l'évolution de mon nouveau projet Exactement Donc il était un burger On t'a remis l'accès du local Du coup tu vas tout refaire, tu vas faire quoi ? Ouais, alors on a de gros projets ici, refaire le sol, refaire l'électricité On avait commencé ça un mois avant le Covid Tu nous avais raconté que toutes les galères que t'avais subies mais finalement t'avais ouvert Ouais, finalement on a réussi Et là du coup ça fait combien de temps que t'as ouvert là ? Bah là ça fait un an et demi maintenant, on est plutôt contents Et ce qui est génial c'est qu'on a du monde, les gens sont contents, on a trouvé notre public Donc ça, ça fait quand même super plaisir On avait même fait un burger ensemble Bonjour Je pense qu'il y a moyen que ça le fasse Ah il est beau Il y a des gens, il est toujours hein ? Il y a des gens qui m'envoient les photos et tout Non parce qu'on ment pas Si on dit qu'on le fait Ouais On le fait, on le fait Moi je pensais qu'on allait faire un mois et tout Il l'a mis sur le menu Non, 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 attends regarde, je montre, il est où, il est où, il est où, il est où Magnifique Et on a modifié le menu à plein de reprises et pourtant on l'a gardé Et ça, on l'a gardé Ça fait trop plaisir Alors depuis il y a eu des péripéties ou tout va bien ? Ah ouais, non, il y a toujours des péripéties hein Il y a toujours des péripéties hein Moi ce que j'aime bien avec ce gars, c'est pas les péripéties, c'est les façons dont il raconte les péripéties Tu racontes bien, t'es une sorte de Pierre Belmar des péripéties Ouais mais j'aimerais bien en avoir un peu en moi, tu sais ce que je veux dire Ça me faciliterait la vie, j'aurais pas à la raconter Bah non, en vrai, on s'est retrouvés après le Covid et je suis pas le seul, tous mes collègues le disent Le marché de l'emploi est sinistré T'arrives pas à recruter C'est un truc de fou Mais c'est... Tout le monde le dit hein C'est une folie C'est-à-dire que pour trouver quelqu'un qui a de l'expérience, qui a envie de bosser Je sais pas que les gens veulent pas bosser, c'est pas ça C'est que la plupart des gens de ce métier, qui avaient de l'expérience, qui ont envie de bosser, qui avaient le goût du client, qui avaient envie de faire plaisir, etc. Pendant le Covid, ont changé de métier Ouais Et ne veulent plus faire ce métier-là, ce que je peux comprendre, puisqu'ils ont d'autres vies, ils font d'autres choses Et du coup, on peut pas recruter Et du coup, tu dois bosser encore plus ? Tu peux pas déléguer Finalement, ouais, on peut pas déléguer Alors là, en ce moment, par exemple, on cherche un responsable On a énormément de mal à trouver, même pour avoir des CV, des gens de qualité même On a même mis une affiche sur la porte, c'est pour dire, on est arrivé là, quoi On va te trouver quelqu'un, on va te trouver quelqu'un On va te trouver quelqu'un Allez-y, si vous êtes intéressés, si vous êtes fiables Si vous voulez de ma part, faut être fiable, attention Je vais te les envoyer derrière Tu vas aller récupérer la radio comme stagiaire, tu vas voir, ça va être marrant, cette histoire Ça va être marrant Mais à part ça, ça va À part ça, ça va, ouais, on a fait une belle avancée en plus Parce qu'on avait dans l'idée de faire des brunchs dès le départ Mais on voulait pas trop faire de bêtises, on voulait avancer sereinement Donc d'abord, on a commencé par faire des burgers et des salades et du café On a fini par mélanger tout ça et faire une formule brunch Qui est disponible toute la semaine En journée, en soirée, en avance Ah bon, même en soirée ? Ouais, même en soirée Ah ouais, parce que moi je pensais qu'on allait le tester là ce soir, mais non Ah non, c'est disponible Tout le temps C'est moi, pour tout le monde en vérité C'est un endroit où on peut bruncher même le soir Si vous êtes des leftards ou des coucheteaux Ou ce que vous voulez Ah oui, on peut bruncher toute la journée Ouais, trop bien Toute la journée et on a fait même un peu mieux que ça C'est-à-dire qu'on a élargi la carte du brunch C'est-à-dire que le brunch, c'est une formule dans laquelle tu as un egg muffin Un petit peu de charcuterie, une petite salade Une boisson chaude, une boisson froide Et des avocados toasts et un granola Ok ? Formule plutôt complète Mais on avait des idées de plats Et on s'était réservé un petit peu de temps pour bien les maîtriser Aujourd'hui, on a mis ces plats à la carte Trop bien ! Donc du coup, aujourd'hui, à n'importe quelle heure de la journée Tu peux venir manger un burger, des frites, une salade, des plats de brunch Prendre un café, prendre un dessert Et ça, quelle que soit l'heure de la journée Et après-midi, eh bien le McMorning c'est fini Donc ici, le côté après-midi, le McMorning c'est fini Non c'est pas fini, c'est pas fini Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça Pour ceux qui se souviennent de la vidéo Je voulais juste un McMorning Et il est là ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Tranquillement Ça fait plaisir ! Alors tu viens de Bruxelles là ? Vas-y, installe-toi parce que là tu dois avoir faim, tu dois avoir soif, tu rentres de Belgique J'étais hier soir, j'étais en Allemagne Je prépare mon nouvel album de cet été Ah ouais parce que tu en sors combien par an ? Deux maintenant Ah ouais, le mec il a pas le time, deux par an Donc là il y en a un qui vient de sortir, il y en a un autre l'été prochain Voilà c'est ça Et là hier j'étais en Allemagne et je me suis arrêté en Belgique Et là je suis venu directement de voir Bon bah très bien, et après il va en studio Le mec il arrête jamais Il y a un son qui tourne là, ça y est, extrait du nouveau projet depuis plusieurs semaines maintenant Ouais la mienne, ouais avec Saf qui marche super bien sur les réseaux C'est un ancien, des fois les anciens ils sont pas à fond sur les réseaux actuels tu vois ? Non moi j'essaie d'être à la pointe de la technologie Mais après je me dis il faut toujours être en face d'actu avec tout ce qui est réseaux sociaux On a plus le choix hein, si on va se faire connaître là, la nouvelle génération c'est là où ils te connaissent quoi C'est ça, c'est ça en effet Alors on va manger, alors ici il y a des burgers Ils ont une spécificité aussi, c'est qu'on peut bruncher tous les jours à toute heure C'est-à-dire que tu veux bruncher le soir, tu peux bruncher le soir Surtout pour moi qui ai un rythme de vie, une hygiène de vie Ah bah là ouais franchement ouais Complètement décalé Là tu sais pas à quelle heure t'en es, hop tu peux bruncher En ce moment c'est le ramadan donc tu peux pas bruncher le dimanche matin Là tu peux bruncher le soir On va bruncher le soir Ah du coup toi c'est le pastrami qui t'a tapé dans l'ail direct ? C'est ça, c'est ça Non je veux pas vendre le truc mais on est sur un pastrami artisanal Il y a des oignons crispy, de la moutarde de miel maison, un col slow maison avec du pain poilane C'est bien vendu Franchement ça donne envie Ça donne envie Et là je vois que j'ai affaire à un mangeur parce que regarde comme par hasard qu'est-ce qu'il a dans son feed ? Une pizza au Kinder Bueno Et c'est écrit le mec qui a fait ça doit être incarcéré C'est vrai que c'est un peu beaucoup, pizza au Kinder Bueno Toi t'es quoi, t'es plus classique, t'es plus salé à moi aussi, plus salé Et dans le salé dans le classique ou t'aimes bien les tendances, la tendance elle est un peu à la fusion ? Ouais la fusion aussi comme le chèvre miel déjà C'est le seul truc sucré-salé que j'aime bien D'accord Sinon au Maroc ils font les pastelas au poulet et ça j'aime pas parce que c'est sucré C'est vrai que la cuisine marocaine elle est très sucré-salé Non je suis pas trop fan, je suis plus salé moi Tu cuisines ou pas ? Ouais avec Thermomix, franchement c'est super pratique Tu mets dedans et ça fait tout ? Ouais ça tue Et c'est quoi que tu préfères manger ? Lasagnes, j'aime beaucoup les lasagnes, paella Smash burger j'aime bien aussi Ah ouais, ça aussi c'est la tendance depuis... Ouais ça j'aime beaucoup Oh la 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 la, alors là on a quoi ? Alors là on a une burrata toast avec de la copa, une crème de pistache, des éclats de noisette Une copa AVS super difficile à trouver, une petite burrata Ok Et là on a le Pastrami Grill Cheese Ah le fameux... Ah il a faim là ! Des goulines de chez là, très clair Ah ouais Et là la petite formule brunch... Ah ça c'est l'assiette du brunch ! Donc on a des avocats de toast avec une crème de chair, de la graine de chia et un guacamole maison D'accord Avec un egg muffin Ce que je t'invite à faire c'est à le retourner et le mettre dessus Un peu de charcuterie, une petite salade histoire de dire qu'on mange des légumes Un petit brunch à 21h28 Bon bah fais toi plaisir en tout cas Let's go ! Il est bien garni hein ! Bravo ! Alors du coup il l'avait bien vendu tout à l'heure, survendu ou pas ? Très bien vendu, ah du j'ai vendu ! C'est vrai ? Franchement c'est super bon ! En plus ce que j'ai aimé dessus c'est le chou rouge qu'il y a dedans avec la sauce ça passe super bien ! Bon allez moi je vais attaquer le burrata toast ! Eh ça a l'air d'être un bon pain en plus ! Bravo ! La fraîcheur de la burrata ! Le pain vraiment exquis ! En plus même pour ceux qui font attention aux calories et tout C'est toujours mieux que le pain de mie parce que le pain de mie il n'y a pas pire ! C'est très bon mais malheureusement il n'y a pas pire ! Très calorique ! Très calorique ! La charcuterie au top ! Franchement super ! Eh regarde ! Ça c'est pas du McMorning du McDo là ! C'est vrai qu'il est quand même super beau ! Allez ! Ça c'est valeur sûre normalement ! Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais ! Là encore le pain quoi ! C'est vraiment au bon endroit niveau pain ! Et l'avocado toast aussi hein ! Le fameux avocat toast ! Je ne suis pas trop fan de l'avocat ! Ah ouais ! Je trouve que ça n'a pas de goût en fait ! Que ce soit bien assaisonné et tout ! Ouais on me dit ça ! Et même au Maroc ils en font des jus spéciaux comme ça à l'avocat et tout ! Et c'est vraiment un jus vraiment qui est typique là-bas du côté de Chino au Maroc ! C'est pas ton truc ! Charcuterie, fromage, cheese ! Je connais ! Des trucs de gros quoi ! Là ça va il est en plein déglingage ! Non franchement je l'ai déglingué ! Surtout que ben là je viens de rompre le jeûne du ramadan aujourd'hui là ! En fait t'as plus faim ! En fait c'est les yeux qu'ils ont faim ! Et après étant donné que... Au bout de la moitié t'as déjà pu faim ! Je suis déjà rassasié ! Je vais pouvoir te le emmener pour après le studio ! Ouais ouais ! Doggy bag ! Ouais ! Doggy bag ! Obligatoire ! Doggy bag please ! Bon du coup ça s'est bien passé cette histoire ! Tu auras la pêche en studio ce soir ? Franchement magnifique ! Franchement magnifique ! Là du coup tu prépares les tubes de l'été là ! Ouais ! Enfin tu finis de les préparer ! Summer Edition c'est ça ! Summer Edition ! Je fais Winter Edition pour l'hiver ! Et là Summer Edition pour l'été ! Il nous réchauffe l'hiver ! Il nous climatise l'été ! Ouais ! On va refroidir l'été ! Ah non c'est trop bien ! DJ Hamida pour ceux qui veulent en savoir plus ! De toute façon il y a tout l'album qui est sur Youtube ! C'est ça ! C'est fort ça ! Donc étant donné que j'ai une grosse communauté, une grosse fan base qui est actuellement au Maghreb, qui vit au Maghreb, tout ce qui est Spotify, Deezer, c'est pas encore bien bien mis au point ! Et ils sont tous sur Youtube ! À un moment donné je me suis dit pourquoi pas ! Etant donné que je ne sors qu'en digital le Winter, cette année j'ai sorti qu'en digital ! C'est mieux pour moi aussi de l'offrir directement sur Youtube ! Et comme ça tout le monde peut aller l'écouter ! Je vous mets ça dans la description ! De toute façon je vous mets le lien ! Yes ! Eh Kevin il y a des desserts ici ! Bah ouais ! On a deux trois petits trucs de la maison Rachel's Cake ! Je ne sais pas si tu connais ! Ah oui Rachel's Cake ! Très connu ! Exactement ! Deux Américaines et une nana des pays de l'Est qui ont monté une petite boulangerie qui après ont monté un coffee shop qui aujourd'hui travaille pour les restaurateurs ! Et du coup eux ils font vraiment tout ce qui est American Bakery ! Et chez eux on a je crois c'est le meilleur cheesecake qu'on puisse trouver sur Paris ! Ouais ouais ! Il est très connu ce cheesecake ! Livré frais tous les jours ! Et qu'on va napper avec un poulis de fruits rouges, fruits exotiques, chocolat maison, caramel beurre salé ! Et des toppings au choix ! Ça inclut dans le prix ! Après on va avoir des brownies, des cookies ! Ah si ! Une tarte en noix de pécan qui est juste succulente avec un café ! Le côté amer, sucré, super croquant ! Délicieux vraiment ! Et des petits brownies et le granola qu'on fait nous-mêmes ! Moi je vais opter pour un petit cookie ! Enfin petit ! Façon de parler ! Il a pris la formule légère ! Voilà c'est ça ! Bah oui j'ai pris un petit brunch ! Avec un petit supplément ! Je peux y en prendre un petit cookie ! Je vais te mettre ça à la table ! Merci ! Et bah bonne digestion en tout cas ! Merci bien ! Bon courage pour ce soir ! Attention il y a deux burgers qui arrivent là ! Il y en a qui ne sont pas encore à la digestion là ! Magnifique ! Il y a des beaux burgers ici aussi ! Bah on se tient au jus pour la suite ! Bon préparatif à toi ! Rendez-vous cet été ! Et puis bonne suite de ramadan ! Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures ! Merci ! Il était un burger ! Ah ouais ! Il était un burger ! Eux aussi ! Rue Mouvetard ! Je vous mets les infos dans la description ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous abonnez à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook Florian Henner ! Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram ! Et c'est aussi Florian Henner ! On aime regarder Florian Henner ! Ok ! On aime regarder Florian Henner ! Ha 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 ! On aime regarder Florian Henner ! Alors tu dis quoi Florian ?